Tout à coup, avec le programme spatial chinois, il y avait une envie d'aller explorer ce qui n'avait pas été exploré. Donc ça, c'était intéressant pour nous, parce qu'effectivement, là, il y a une sonde en particulier, donc Shango 4, qui va sur la face cachée, qui se pose sur la face cachée de la Lune, ce que personne n'avait fait auparavant, qui va y faire naviguer un petit rover. Donc là, ça a créé un peu un électrochoc au niveau de toutes les agences spatiales mondiales, de voir qu'il y avait cette expérience inédite réussie par la Chine, et ça a réveillé tout le monde. Et donc, l'envie de se relancer dans l'exploration spatiale a été catalysée par cet événement. C'est pour ça qu'on dit de l'autre côté de la Lune, ou en anglais, on dit « beyond the far side », parce qu'évidemment, tout le monde s'est dit « bon, quand même, réintéressons-nous à la Lune ». On se rend compte aussi qu'on sait très peu de choses de la Lune, en réalité. Évidemment, avec Apollo et d'autres missions, il y a beaucoup de choses qui ont été apprises, mais au fond, c'est très peu, en réalité. Donc ce programme spatial chinois, il remet le focus sur la Lune, il nous rend compte qu'on a beaucoup à apprendre encore. Et puis, effectivement, il y a cette idée que si on arrive à maîtriser des choses sur la Lune, on saura aussi les maîtriser ailleurs, sur d'autres planètes, et ce sera le cas sur Mars. C'est déjà le cas sur Mars. Donc c'est vraiment une nouvelle ère de l'exploration spatiale qui s'est réveillée. – Sous-titrage Société Radio-Canada –